Alors ces thèses complotistes partagent presque tout le même constat, c'est qu'on nous cache des choses, la réalité est beaucoup moins bonne qu'elle en a l'air, et du coup cela va développer, particulièrement dans la société nord-américaine qui s'en est presque fait une spécialité, ça va développer toute une subculture survivaliste, avec son propre espace, ses propres références, ses abris anti-atomiques, mais je résume parce qu'il est temps d'avancer, d'en arriver à notre deuxième coup de projecteur, « Bannon, l'instrumentalisation électorale d'un bricolage néo-traditionaliste ». Alors pour synthétiser sur le parcours biographique de Steve Bannon, ce qu'on peut dire c'est qu'il est issu d'une famille de col bleu, d'une famille catholique d'origine irlandaise, très pratiquante, il est marqué par le rite tridentin, c'est quelqu'un qui a une puissance de travail assez phénoménale, qui est un très grand lecteur, avec une dimension autodidacte aussi, très prononcée, il y lit énormément, il a un parcours assez éclectique, il devient officier de marine pendant quelques temps, il quitte la Navy parce qu'il a le sentiment que la Navy est en déclin sous la présidence Carter, il va travailler quelques temps, mais pas très longtemps, chez Goldman Sachs, et puis il va de plus en plus se rapprocher du milieu des médias, et dans le sillage du mouvement du Tea Party, qui se développe à partir de 2010, il va créer ce réseau de médias, Bright Bar News, qui reprend les thématiques d'extrême droite, on le qualifie d'ailleurs à l'époque de Lenny Riefenstahl des Tea Party. Alors il a le temps aussi de diriger neuf films, dont un documentaire survivaliste, mais surtout en 2016, il est évidemment connu, lorsque le 17 août de l'été 2016, alors que la campagne Trump passe plutôt une mauvaise passe, Donald Trump décide de le nommer chef exécutif chargé de conduire sa campagne. La quasi-totalité des experts, des commentateurs de la scène politique américaine prédisent un échec assuré, et c'est exactement l'inverse qui va se produire. Alors depuis, les deux hommes vont prendre des distances en 2017, on nous y reviendrons tout à l'heure, mais le fait est que ce parcours biographique, sous le signe de la rupture, a eu un impact politique nord-américain absolument colossal, et un impact géopolitique par ricochet tout aussi important. Et c'est particulièrement nécessaire, naturellement, de se pencher maintenant sur ces accents idéologiques et sur leur lien éventuel avec la tradition guénonienne, et je laisse la parole à Jean-Pierre. Bon, alors, on a déjà eu un aperçu général de l'idéologie sous-assante, qui était la stratégie d'influence globale de Bannon, et qui ne relève pas d'un simple opportunisme, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. L'élément, je crois qu'il est l'élément essentiel, c'est le rejet de ce que Guénon appelait la science officielle, qui est fondée exclusivement sur des faits objectivement démontrables, et qui est assimilée à l'establishment, et qui condamnait pour Guénon la modernité à l'errance. Alors ça, c'est un point commun, ça apparaît une sorte de fait acquis, enraciné dans l'opinion publique, puisque l'Oxford English Dictionary a fait état d'un après-vérité, en prenant comme élément essentiel le fait que le choc émotionnel présenté par tel point est beaucoup plus important que le fait lui-même. Donc c'est ça la vraie rupture, et cette rupture est rattachée à ce courant traditionnaliste. Le second point, c'est la référence à, et ça dont on a parlé de révélation originelle, de société primordiale, la référence au passé pré-chrétien, qui va se recouper avec les conférences de texte de Richard Spencer, qui est le théoricien, lui, des suprématistes blancs, dont on a déjà parlé, donc c'est un autre type de recoupement. Spencer est le fondateur du National Paris Institute, pour l'éveil de la race blanche, c'est là qu'on voit les dérives qui sont incompatibles, en apparence tout au moins, avec la vision guénonienne, mais à ce moment-là, le raisonnement de Bannon laisse tomber Guénon, évidemment, qui ne correspond plus du tout, et là, il va se retourner du côté d'Evola, et, en revanche, la référence à Évola est compatible avec la notion d'alternative right, l'alt-right qui va, l'incompatible avec la pensée d'Evola. Donc, on va avoir affaire à un choix, un bricolage qui va prendre appui tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, et lorsque l'incompatibilité est totale, eh bien, on l'évacue et on prend l'autre. Sous-titrage ST' 501